Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Hop, il y en a pas mal, le panier est bien plein. Donc on ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'ai une bougie qui vient de chez Lidl à vous présenter. La pomme et la cannelle, c'est une odeur que j'aime beaucoup pendant les fêtes. Donc l'année prochaine, je rachèterai cette odeur-ci. Ensuite, en bougie, j'ai terminé, comme la fois dernière, celle que j'avais eue chez Action, mais c'est la marque Airwick à l'orange et à la cannelle. C'est des odeurs que j'aime beaucoup l'hiver ainsi que pendant les fêtes. Donc oui, je rachèterai. Là, quand je suis allée chez Action, je n'ai pas trouvé, enfin j'en ai pas revu. J'ai terminé celle-ci que mon frère et ma belle-sœur m'ont offert à mon anniversaire, qui vient de chez Primark. Et c'est pareil, c'est une odeur que j'ai beaucoup aimée. Par contre, là, c'est une odeur plus sucrée, un peu le goût de bonbon. Et c'est pour celle que ça intéresse, c'est ce modèle-ci. Je ne sais pas si on peut encore le trouver chez Primark. Moi, chez Primark, je n'y vais pas régulièrement, je n'en ai pas à côté de chez moi. Donc voilà, mais c'est pareil. Quand je dirai chez Primark, si je retombe dessus, c'est un parfum que je rachèterai. Donc j'ai terminé de la marque Garnier, un démaquillant, nettoyant et qui apaise son rinçage. Visage, yeux, lèvres, fini, non gras, peau sensible. C'est celle à l'huile et à l'eau micellaire. C'est un format de 400 ml. J'ai beaucoup aimé ce démaquillant. Je le rachète. De toute façon, il est déjà racheté. Donc oui, à 100 %. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Cottage à la fleur d'oranger, qui se présente comme ceci. Et celui-ci, c'est la première fois que je l'essaye. Oh là là, j'adore cette odeur. Ça sent super bon. C'est frais. C'est très agréable à utiliser sous la douche. Donc je rachète. Ensuite, j'ai terminé un gel exfoliant pour les peaux grasses à impureté. Un format de 150 ml. C'était au pamplemousse. Et c'est pareil, celui-ci, je le rachète. Ça sent super bon. Et moi, je le trouve plutôt pas mal. Donc c'est au pamplemousse et à la grenade et vitamine C. Donc moi, ça, c'est un produit que je rachète de temps en temps. Après, j'aime bien changer. Donc je ne rachète pas systématiquement. Mais de temps en temps, c'est un produit que j'aime bien acheter. Ensuite, j'ai terminé un paquet de lingettes démaquillantes qui vient de chez Action Coconut. Ouais, elles étaient assez sèches. Moi, je n'ai pas spécialement aimé. Je trouve que pour démaquiller les yeux, c'est bof. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une bombe pour le bain de chez Auchan. J'ai regardé chez Auchan la dernière fois. Je n'en ai pas retrouvé. Et ça, c'est le genre de produit que j'achète de temps en temps. Donc si je retombe dessus, je rachèterai. Celle-ci, c'était à la mangue. C'est super agréable. Ça rend le bain légèrement coloré. Enfin, celle-ci, du moins, elle était un peu orange, un peu mouchetée de différentes couleurs. Mais ça rend le bain un petit peu orangé et ça rend la peau très, très douce. Donc ça, c'est le genre de produit que je rachète de temps en temps, que j'aime beaucoup. Donc si je retombe dessus chez Auchan, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Signal. Un No Glossy Chic. Donc ça, c'est le dentifrice que je rachète quasiment tout le temps. Donc oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant fraîcheur de chez Yves Rocher. Donc c'est la gamme Hydra Végétal. Et celui-là, je suis dégoûtée de l'avoir terminé parce qu'il est vraiment, vraiment bien. C'est pour les peaux normales à mix. Et vraiment, je le rachèterai. La prochaine fois que j'ai raché à Yves Rocher, c'est un produit que je rachèterai. Je le trouve très, très bien. Il rend la peau douce. Enfin, moi, je n'ai pas du tout de souci avec ce produit. Donc je rachète. Ensuite, j'ai terminé un shampoing violet pour les cheveux blonds pour enlever les reflets jaunes. Ça sent super bon. Par contre, ce genre de produit, ça coûte quand même cher chez le coiffeur. Là, j'en ai un autre que j'ai acheté, que je vous ai présenté dans un hall de la boutique du coiffeur qui est pas mal non plus. Et qui est moins cher que celui-ci. Donc je ne sais pas si je le rachèterai. Peut-être à l'occasion, quand je dirai au coiffeur. Mais vraiment, je ne sais pas. Parce qu'il me semble que c'était quand même une quinzaine d'euros. Après, il m'a quand même duré bien six mois à peu près, je dirais. Donc au final, c'est quand même rentable puisque ce n'est pas un shampoing qu'on utilise tous les jours. Moi, je l'utilise une fois, voire deux fois maximum par semaine. Mais en tout cas, un shampoing déjeunisseur, je rachète à chaque fois. Enfin, du moins le temps que je suis blonde. Mais pas celui-ci forcément. Ensuite, j'ai terminé un exfoliant corps onctueux à l'argan. Celui-ci, je l'avais eu chez Noz. Je l'avais payé 2,50 euros. Et ça sent super bon. Le seul hic, on va dire ça comme ça, c'est que pour moi, les grains sont très très fins. Et j'aime bien quand c'est un petit peu plus, que ça accroche un peu plus, que ça exfolie vraiment bien, qu'on sente que ça exfolie. Mais je le rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé la texture et l'odeur de ce produit. Et j'ai terminé aussi des patchs pour les yeux qui viennent de chez Primark, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est plutôt pas mal. Bon, il ne faut pas avoir... C'est un réducteur de cernes foncées, patchs pour les yeux. C'est au tournesol. Et moi, je trouvais que c'était plutôt efficace pour des produits de chez Primark. De toute façon, ils ont de très très bons produits chez Primark. Mais ce produit-ci, je rachèterai. Ensuite, j'ai aussi terminé une bombe pour le bain qui vient de chez Primark en forme de bisous. Je vous l'avais présenté dans un haul. Je l'avais payé 1,50 euros. Et la dernière fois que je suis allée chez Primark, je ne l'ai pas retrouvée. Sinon, j'en aurais pris quelques-unes parce que vraiment, elle colore bien le bain. Là, j'avais le bain tout rose. C'est pareil, ça sent super bon. Ça rend la peau douce. Enfin, vraiment, c'est le genre de produit que j'aime bien avoir de temps en temps quand j'ai envie de prendre un bain. Donc, si je retourne à Primark dans quelques temps, parce que ce n'est pas prévu tout de suite. Mais quand je retournerai chez Primark, si je tombe dessus, j'en rachèterai. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Sephora à la noix de coco. Et ça sent super bon. Ça hydrate bien. C'est des bonnes crèmes pour les mains qu'ils ont chez Sephora. Je ne rachèterai pas tout de suite puisque là, j'ai de l'avance. J'en ai deux de chez Yves Rocher qu'on m'a offert à utiliser. Donc, du coup, je ne rachèterai pas tout de suite. Mais c'est le genre de produit que j'achète quand je n'en ai plus. Ensuite, j'ai terminé de la marque aussi. Pareil, je l'ai vu chez Action pour pas grand-chose. C'est le 3 minutes miracle. J'utilisais surtout pour démêler mes cheveux après mon shampoing et du coup en masque aussi. Mais plus en démêlant. Et c'est vrai que je le trouve, il rend les cheveux doux, brillants. Enfin, tout ce que j'aime dans un masque. Donc, si je retombe dessus, je le rachèterai parce que là, pour l'instant, chez Action, où je vais ? Je ne suis pas retombée dessus. Ensuite, j'ai terminé. Et il était temps parce que ça faisait un moment que j'avais ce produit. C'est un masque de la marque Evoluderm à l'argile. Et c'est un masque que j'aime beaucoup. Mais alors, il y a 150 ml. Un très bon produit. Donc, je le rachèterai. Mais si je le trouve en plus petit format. Ensuite, j'ai terminé un pouce-pouce pour les mains, pareil, qui vient de chez Action. Et c'était... Je ne sais plus si c'était à quoi. C'est un parfum floral. Ça sent très, très bon. Donc, c'est pareil. Ça, c'est un produit que je rachèterai la prochaine fois que j'irai chez Action. Ensuite, j'ai terminé, malheureusement, le gel douche qu'on m'avait offert à mon anniversaire. Mon frère et ma belle-sœur, donc de la gamme Yves Rocher, qu'ils ont sorti pour Noël, au cranberry et amande. Et j'adore ce produit, ça sent super bon. Je ne l'ai pas racheté parce que les collections de Noël, en général, ils partent rapidement. À moins qu'il y en ait encore quand ce sera les soldes et dans ce cas-là, je le rachèterai. Après, j'ai quand même du stock en gel douche et j'aime bien changer. Mais les collections de Noël, c'est des produits que je rachète tous les ans, une centeure de Noël. Ensuite, j'ai terminé, ça, c'était avec un dentifrice de chez Oral-B. C'était un coffret avec le dentifrice. Et là, c'était l'accélérateur de blancheur. Je n'ai pas du tout aimé ce produit. Je ne peux pas vous dire si vraiment j'ai trouvé que c'était efficace ou pas. Puisque je ne l'ai pas utilisé en continu, en fait. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Je n'aime pas du tout le parfum, le goût que ça a dans la bouche, la texture. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais je jette un déodorant Ushuaïa. Je ne le jette pas parce que je n'aime pas, mais parce que l'embout qu'il y a ici ne fonctionne plus. Du coup, je ne peux plus l'utiliser. Mais ça, c'est le genre de déo que je rachète à chaque fois. Là, c'était à la vanille de Polynésie. Et pour terminer, j'ai deux produits maquillage à vous présenter. Donc tout d'abord, hop, je vais vous mettre comme ça. C'était la poudre transparente de chez Essence. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Je rachèterai ce produit. En ce moment, j'utilise une de chez Kiko. Mais c'est un produit que je peux racheter. Et pareil, de chez Essence, j'ai terminé l'anti-cerne en teinte 01, il me semble. Parce qu'en général, c'est ce que je prends. Ah oui, 01, c'est ça. Et c'est pareil, ça, c'est le genre de produit que je rachèterai. Là, actuellement, je suis en train d'essayer un de chez Action que je trouve très, très bien aussi. Qui, pour moi, a la même efficacité que celui-ci. Donc, je rachèterai. Mais pour l'instant, j'utilise celui de chez Action. Donc, voilà pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à partager la vidéo si ça vous dit. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est le... Non, c'est l'inverse. C'est 0411 Estelle. De toute façon, le nom est écrit en barre d'infos. Et c'est pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo en particulier sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous !